Je vous propose de faire un petit tour de table des intervenants ce soir et puis après je vous présenterai rapidement quand même le dispositif dans lequel on se retrouve ce soir. Donc le Startup Leadership Programme, en trois minutes j'essaierai de vous faire une petite intro et puis on rentrera directement dans le sujet qui je vous le rappelle ce soir et donc l'outsourcing. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là, sur est-ce qu'on peut véritablement réduire ces coûts de développement et notamment quand on galère à trouver un studio ou qu'on a du mal à monter une équipe technique digne de ce nom, est-ce que c'est une véritable opportunité ou est-ce que c'est un peu un piège parfois, on entend un peu tout en écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a tenu pour ce premier webinar de notre phase d'admission, cette première open session, à faire une intervention sur ce thème. Lorenzo, je te laisse te présenter rapidement en quelques mots. Oui, je vais faire brièvement. Alors moi je suis ancien fellow et mentor du Startup Leadership Programme que François-Alexandre vous présentera après et en termes d'expérience professionnelle, ça doit faire à peu près 15 ans que je travaille exclusivement dans le web pour des startups. Je travaille aussi bien pour des startups dans l'e-commerce, dans le SaaS, pour des marketplace, sur des fonctions marketing et j'ai créé et géré plusieurs startups moi-même et j'ai eu justement à recruter des CTO associés, à recruter des CTO salariés et plusieurs expériences aussi dans la recherche justement de partenaires techniques outsourcés dans différents pays avec des bonnes et des moins bonnes expériences et c'est ce qui m'a même d'être là. Merci Lionel, vous m'entendez ? Donc Lionel Martialis, j'ai le temps de remettre mon micro. Lionel Martialis, j'étais fellow SLP promo 2018-2019 si je ne me trompe pas et je dirige aujourd'hui Weezy Vision qui est une startup en SaaS et on fait de la reconnaissance d'images sur des flux vidéo et sur des photos pour automatiser des processus et aussi pouvoir trouver plus facilement du texte ou des éléments dans les images. Voilà et donc je suis là parce que j'ai une équipe technique qui est basée à Manille aux Philippines et donc je pourrais partager cette expérience. Je tiens à préciser d'ailleurs que vous dites ancien fellow mais on est fellow à vie. Vous êtes d'ancienne promo mais vous êtes bel et bien fellow. Benoît. Bonjour à tous. Donc moi je suis fellow de cette année au sein du SLP. Je suis également créateur d'une startup qui est spécialisée dans le service aux autres startups et aux entreprises, les services notamment IT. Précédemment dans mon ancienne startup, j'ai travaillé avec des équipes en offshore, notamment au Portugal. Maintenant j'ai rencontré et je travaille avec des équipes qui sont notamment en Ukraine et dans ce cadre là je conseille des sociétés pour les accompagner sur la création de le MVP avec des budgets réduits. Merci à toi Philippe. Donc moi je suis Philippe, je suis fellow de cette année. Je travaille sur un projet de startup et dans ce moment de réfléchir à l'externalisation, un, n'ayant pas de CTO et deux, ayant un projet bien particulier de migration d'une solution existante MVP en une autre solution, j'ai commencé à regarder à droite et à gauche. Et donc si je peux apporter quelque chose, ce sera en vrai béotien la façon dont j'ai fait mon petit parcours qui n'est pas encore terminé mais qui se rapproche. Donc voilà, donc avec exploration des différents canaux au travers desquels on peut potentiellement trouver des ressources et puis comment est-ce que j'ai été amené à discuter avec les unes et les autres et pourquoi est-ce que j'ai aujourd'hui arrêté mon choix et dans quelles conditions. Merci à toi. On a Nassim qui va nous rejoindre également tout à l'heure. Je vois qu'il y a d'autres fellows dans la salle qui veulent intervenir, qui ne sont pas à se présenter. Vous pouvez tous commenter ou poser des questions sur la partie de droite. Donc l'idée c'est aussi de faire, comme on avait beaucoup d'inscriptions, on a changé de plateforme pour entrer sur une plateforme où on peut sélectionner en tas des intervenants et concentrer le discours. Mais voilà, petit à petit, si vous voulez intervenir, bien sûr, ça reste un format relativement ouvert pour pouvoir échanger sur le sujet. Alors, c'est une open session, donc on a la plupart des gens qui sont de SLP mais on a aussi des gens de l'extérieur. Donc, pour ces personnes-là, je vais faire une petite introduction très rapide. Je vous rappelle juste, la session est enregistrée. Une petite introduction rapide sur SLP. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Donc, le cadre de cette réunion, du coup, c'est dans le cadre du Startup Leadership Programme. Le Startup Leadership Programme, c'est une communauté mondiale d'entraide entre entrepreneurs qui est entièrement bénévole et basée sur l'apport que peut avoir sa communauté, l'entraide que peut apporter sa communauté à chacun de ses membres. Pour vous présenter très rapidement ce que l'on fait, en fait, on a deux types de membres. On a les fellows qui suivent un programme d'accélération et on a nos mentors qui interviennent en particulier lors de cette période d'accélération. Donc, chaque année, on va sélectionner entre 15 et 25 projets à Paris, mais dans toutes les villes où on est présent. Ces projets vont passer par six mois d'accélération qui reposent sur deux piliers principaux, à savoir un premier pilier qui est une éducation de paire à paire. Donc, par les fellows pour les fellows, par les entrepreneurs pour les entrepreneurs, où là, il y a 24 workshops avec chaque mois une thématique assez particulière du Product Marketing à la Véton. Et donc, des retours d'expérience, des bonnes pratiques. On travaille sur les projets et sur l'avancée. Et un des gros sujets qu'on va travailler plus qu'ailleurs, qui fait qu'on est complémentaire, en fait, aux dispositifs qui existent par ailleurs, c'est qu'on va travailler véritablement l'entrepreneur plus que l'entreprise. D'ailleurs, c'est un entrepreneur qui nous rejoint et pas une entreprise. Et donc, on va lui permettre de travailler sa posture d'entrepreneur, son leadership, comme le nom l'indique. Et puis, surtout, de sortir la tête du guidon. Voilà, c'est un petit peu une fois par semaine. Il a cette session où il va pouvoir sortir la tête du guidon, prendre du recul par rapport à ses enjeux de business du moment. Il ne va pas être que dans le rush et pouvoir prendre un peu plus de perspective pour pouvoir développer au mieux son projet d'entreprise, son entreprise. Donc, le deuxième pilier, c'est d'avoir du mentorat. Donc, on affecte pendant ces six mois un à deux, deux à trois, deux à trois mentors à raison d'un entrepreneur et de un à deux experts plus sectoriels ou thématiques. L'ensemble de tout ça représente un dispositif de plus de 200 heures d'accompagnement et on n'a pas de locaux. Donc, on est parfaitement complémentaire à tous les dispositifs tels que les incubateurs, voire même d'autres accélérateurs. Parfois, on prépare même à l'accès aux accélérateurs, Six Tessars, Six Tee Partners parce qu'on est totalement virtuel. Les rencontres sont physiques, mais on est uniquement focus sur ces sessions et ce mentorat. Donc, comme je disais, l'autre grosse particularité de cette communauté, c'est que l'accélérateur ne prend pas d'equity. On est en zéro equity et surtout 100% non-profit. Comme je l'ai dit, tout le monde est bénévole. On se base sur l'entraide et la volonté de chacun des membres à partager avec les autres. Et donc, notre seul intérêt, c'est la croissance de l'entrepreneur lui-même, de grandir ensemble. En gros, notre boulot, ce n'est pas de paimper la mariée pendant trois mois pour qu'après, on puisse la vendre super cher et se faire de l'argent dessus. Nous, notre business model, c'est véritablement de pouvoir faire en sorte que les gens créent des business pérennes et surtout s'éclatent en tant qu'entrepreneurs. Pour le moment, ça marche plutôt bien pour nous. On a accompagné plus de 200 entrepreneurs en huit ans maintenant. On en a depuis 2012 à Paris, plus de 4000 dans le monde. Et on a plus de 100 millions d'euros de levée de fonds de la part de nos fellows. Donc, les plus connus sont HomeExchange, Sintifil, Euritech, 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 Euritech. Il y en a certains dont on n'a pas le droit de donner publiquement la levée de fonds. Donc, il y a des trous. Il y a un deuxième trou, d'ailleurs, entre Euritech et Euritech. Et voilà. Donc, globalement, on dit qu'on est là pour rassembler des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Et globalement, on n'a plutôt pas trop mal réussi puisqu'ils changent le monde petit peu. Et puis, on a une présence mondiale. Dans 29 villes et 13 pays, la carte n'est pas à jour. L'idée principale derrière, c'est quoi ? C'est qu'une fois que les six mois d'accélération sont passés, les membres qui sont passés par l'accélération deviennent membres à vie du réseau. Donc, il n'y a plus rien à payer, plus rien à faire. Vous êtes membre, vous pouvez échanger partout dans le monde. Faire d'autres sessions partout dans le monde, un an, deux ans, dix ans après. Là où il y a des sessions. Et c'est pour ça qu'on est véritablement une communauté d'entraide pour, face au rollercoaster, face au grand huit que constitue la vie d'un entrepreneur, vous puissiez à tout moment trouver des gens, des personnes sur qui compter. Tout ça pourquoi, notre appel à candidature est désormais ouvert. Donc, si vous voulez plus d'informations, je serais ravi d'y répondre. Et surtout, vous pouvez candidater jusqu'à fin août sur le site que vous voyez ici, www.startupleadership.fr. Voilà un petit peu pour la présentation de FCP. Et donc là, je vais commencer par les slides que nos intervenants nous ont proposés. Outsourcing entre contraintes et bénéfices, quel piège à hésiter ? Alors, vous avez défini, on avait défini une thématique, ça ne veut pas changer, c'est ça, voilà. Donc, la première thématique qui avait été définie par nos intervenants, c'était celle de la mise en pratique. Comment ou rechercher des partenaires ? Qui voudrait commencer sur ce sujet-là ? Lorenzo, peut-être ? Oui, moi, ça me va bien. Il faut savoir que la définition du cahier des charges et des besoins d'outsourcing, c'est un besoin primordial qui importe ce projet, que ce soit un projet fait en France, avec une équipe en interne, avec une équipe gérée par une agence ou un freelance à Paris ou ailleurs, ou à l'étranger. Et plus c'est loin de soi, plus il faut que ce soit hyper cadré. Donc, à titre perso, moi, j'ai beaucoup d'écueils techniques, aussi bien avec des sitios associés qu'avec même une agence ayant pignon sur rue en France qu'en outsourçant. Et s'il y a un facteur commun qui va faire que vous avez un échec assuré, aussi bonne soit l'idée, aussi bonne soit l'équipe de votre côté que du côté du prestataire, c'est si vous n'avez pas un cahier des charges qui est extrêmement précis, détaillé, et si vous ne savez pas exactement où vous voulez aller. C'est-à-dire un gros défaut qu'on peut voir aujourd'hui sur des start-upers, justement, qu'on peut voir parfois, qui viennent pitcher pour rejoindre le SLP notamment, c'est qu'en fait, si vous arrivez avec une idée et que vous dites, « Tiens, je veux faire le Uber de je ne sais pas quoi en ayant une vision très vague et en disant, je vais trouver un partenaire technique et ce partenaire, je vais lui dire, me faire le cahier des charges et puis il va développer au fil de l'eau et puis on va définir qu'est-ce que c'est les features à faire ensemble. Et en fait, si je devais résumer, je pense que ça, c'est un avis général, c'est que vous pouvez être assuré que vous irez dans le mur, simplement parce que personne n'est à même de connaître mieux. – je ne sais pas si vous avez perdu – de mieux que vous, ce que vous voulez. Et en fait, il n'y a rien de plus coûteux et de compliqué que de revenir et revenir et revenir sur un cahier des charges de départ ou de partir d'une idée très vague. Voilà, envers son cours. Pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un point sur la mise en place ? Lionel, vous, dans quel cas vous l'avez mis en place éventuellement ? Comment vous l'avez fait pour trouver vos partenaires ? – Oui. Alors, en fait, moi, je suis un cas un peu particulier parce que je fais partie d'un startup studio qui s'appelle Weezy. Donc, il y a déjà plusieurs sociétés existantes avec plusieurs produits. Weezy Vision, que je dirige, j'ai la dernière. Donc, en fait, l'équipe technique qui est basée à Mani et qui aujourd'hui représente un peu plus de 20 personnes avec le support utilisateur inclus, elle ne s'est pas montée comme ça en un claquement de doigts en un an de création de boîte. Elle existe depuis 4 ans. Donc, en fait, le coup de chance de mes associés au début, ça a été de repérer un très bon développeur à Mani qui a été recommandé. Et l'intuition d'un de mes associés, ça a été de dire « Ce développeur, on travaille bien avec lui et petit à petit, on va lui demander de monter une équipe. » Donc, en quelque sorte, au sein du studio, on fonctionne en sous-traitance avec notre propre SS2i, pour prendre un mot qui est un peu démodé. Bon, qui, évidemment, avec notre CTO, Gino, qui est associé dans toutes les sociétés qui sont créées. Donc, le contexte est très particulier. Après, pour revenir un peu à ce que disait Lorenzo, où effectivement, alors, je le rejoins sur certains côtés, c'est vrai qu'il faut avoir une vision précise, etc., avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Après, le but aussi, c'est évidemment de travailler peut-être dans un mode un peu plus agile dès lors que la confiance est un peu installée. Et je pense que ce qui est très important, c'est de se dire, voilà, ce n'est pas parce que j'ai outsource ou autre que je ne dois pas travailler comme si les gens étaient au bureau avec moi. En fait, ce qui me paraît hyper important, finalement, c'est l'aspect management, c'est la coordination, faire des réunions régulières, etc. Et surtout, ne pas se dire, on est en... Ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne travaille pas de manière collaborative et rapprochée, en fait. Je pense que c'est surtout ça un truc qui a fait le succès, parce que si je prends l'historique, au-delà des circonstances très particulières que je vous ai évoquées, je crois que ce qui fait la réussite de notre outsourcing à nous, c'est le fait que dès le début, on a travaillé comme si on était assis à côté au même bureau, quoi. Et donc, du coup, quand vous aviez repéré ce développeur, comment il vous a été recommandé ? Donc, Gino, qui est aujourd'hui notre CTO, alors, il a été repéré par une relation commune. Un de mes associés connaissait quelqu'un qui travaillait avec lui et qui lui a dit, écoute, tu cherches un développeur, moi, j'en ai un très bon, c'est Gino. Donc, voilà, progressivement, ils lui ont amené du boulot et puis, voyant qu'il travaillait bien, ils lui ont proposé de s'associer et ensuite, de développer l'équipe. Alors, un truc qui est très malin aussi, c'est que Gino, qui est diplômé d'une école d'ingénieurs, en fait, donc l'Université Polytechnique de Manille, mon associé lui a proposé d'animer des cours à l'université, ce qui fait qu'en fait, il repère les bons étudiants et il leur propose directement de travailler avec nous. Donc, a priori, on a les bons de son cours de développement à l'université. Quand on a une méthode qui marche en France, marche aussi la même chose. Voilà. Bon, donc, du coup, voilà, tout ça, encore une fois, ça s'est fait sur quatre ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, pour résumer, je pense que ce qui a fait le déclencheur initial, c'est le bouche à oreille qui fait que mon associé a repéré Gino, qui avait une bonne réputation. et ensuite, progressivement, c'est l'instauration de confiance. On fait comme si on travaillait au même bureau à côté et puis, il lui a proposé de plus en plus de responsabilités. OK, donc, vous l'avez testé au fur et à mesure. Si je résume, vous l'avez testé véritablement au fur et à mesure en lui donnant des projets et en lui donnant des bruits. Exactement. Et le décalage horaire, là, par exemple, sur Mani, ça va ? Pour pouvoir justement créer ce côté équipe dont vous parliez. On a sept heures de décalage horaire. Donc, c'est vrai que moi, je fais plutôt des réunions le matin. Mais bon, ce n'est pas gênant. Je pense qu'une startup aujourd'hui, en plus, avec ce qu'on vient de vivre, le confinement et tout ça, on travaille tous à distance de chez nous. On se rencontre de temps en temps. Donc, ce n'est pas un problème. Après, c'est sûr que moi, j'ai commencé à travailler avec Gino et son équipe en janvier-février de l'année dernière. J'ai eu l'occasion d'aller à Mani en novembre dernier. Et c'est vrai que forcément, après la rencontre en présentiel, on est passé à un degré de collaboration. qui était nettement supérieur. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi prévoir des moments dans l'année où on se voit en tête à tête. Mais quand même, les premiers mois, donc les 8-9 premiers mois sans s'être rencontrés physiquement, se sont quand même bien passés. Vous y allez combien de fois à peu près par an en Philippine, du coup ? Alors, moi, j'ai prévu d'y aller deux fois. Donc là, avec le confinement, c'est loupé pour mars. Je crois que la prochaine fois, sera moment. Mais oui, je vais essayer d'y aller deux fois par an. Ça nous met tous à l'épreuve. En même temps, c'est bien quand on est en outsourcing, ça ne change pas grand-chose. Benoît, Philippe, vous êtes plus... Alors, Nassim, toi, tu n'as peut-être plus géré des projets, je repense. Benoît et Philippe, vous êtes plus dans les démarrages du truc. Donc, Nassim, juste rapidement, avant, toi, tu as déjà géré des projets qu'on n'a pas pu te présenter tout à l'heure. Tu as déjà eu des projets en outsourcing ou eu des équipes ? Voilà, qu'est-ce qui a amené le... Donc, vous êtes en démarrage. Philippe, donne-moi ta démarrage. Comme je suis très amont, comme ça, après, vous ne m'entendrez plus, ce sera mieux, mais... Non, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'était... Bon, d'abord, j'avais besoin, de toute façon. Il y avait un vrai besoin et je n'arrivais pas à me dépatouiller localement pour pouvoir arriver à trouver une solution qui me semble acceptable. Donc, en fait, j'ai fait une recherche sur plusieurs sites, déjà, avec Codeur, avec Malte, etc., je suis aussi allé voir Epitech. Alors, là où je rejoins tout ce qui s'est dit à la fois par Lorenzo et à la fois dans les petites conversations qui sont sur le côté, c'est que... Au début, j'y suis allé un peu avec ma baie et mon couteau et en fait, alors ça, ça ne marche pas parce que... Mais en plus, ce n'est pas un service qu'on se rend, ce n'est pas un service qu'on rend à l'autre parce que, c'est absolument hors de question que quelqu'un puisse nous faire un retour et intelligent si on n'a pas à minima suffisamment cadré le problème. Et du coup, en fait, avec des gens qui font un retour, on se dit mais il n'a pas compris. En fait, il ne peut pas comprendre puisqu'on ne lui a pas expliqué. Donc, déjà, la première chose, c'est effectivement ne pas hésiter à prendre du temps pour pouvoir écrire ce qui doit être écrit, le détailler le plus facilement possible, le plus simplement possible, le plus clairement possible. Alors, en fait, j'ai fait du poaching, j'ai récupéré le cahier des charges qui m'avait été envoyé en exemple par l'épithèque et comme ça, j'avais toute la structure, c'était parfait, j'avais tout ce qu'il fallait et j'ai rempli là-dedans, j'ai fait les copies d'écran, j'ai fait les montages de façon à ce que les gens aient, on va dire, le plus de détails possible. Donc, ça, c'était la première étape. La première étape, c'est un screening. Donc, déjà, il faut arriver à trouver des gens qui sont potentiellement intéressants dans leur profil par rapport au projet qu'on cherche à faire développer. Donc, ça, ce n'est pas forcément si évident que ça parce qu'il y a une pléthore de personnes qu'on voit arriver sur le site et finalement, pourquoi toi plutôt qu'un autre ? Donc, ça, c'est assez compliqué mais bon. Donc, du coup, effectivement, il y a cette problématique. La deuxième problématique, c'est effectivement qu'il y en a qui arrivent, alors, ils ont tout compris tout de suite dès le départ en deux dixièmes de seconde et ils font déjà une proposition qui est tellement ridiculement basse qu'on a envie de lui dire mais tu sais quoi, si tu me le fais pour ça, pour ce prix-là, alors là, vas-y tout de suite et puis je t'en rajoute un peu plus. Voilà, mais ça, ceux-là, il faut les éliminer tout de suite parce qu'en fait, c'est une perte de temps énorme pour nous, entrepreneurs, parce qu'on est obligé de passer du temps à discuter avec eux mais c'est leur façon d'accrocher déjà, accrocher le client. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit tout de suite aussi des gens qui sont sérieux, sérieux dans leur approche, ils posent des questions, ils sont à l'écoute, ils font des retours qui sont en général documentés. Il y en a un, il était prêt à me faire un petit bout de code pour me montrer qu'en fait, ça fonctionnait sur tel support ou sur tel autre et donc ça, c'est vachement intéressant. Alors, on continue un peu dans le process à faire du poaching, c'est-à-dire que quand il y en a un qui a amené quelque chose qui a montré que c'était possible, on rebrique les autres en fonction de ce qui était possible mais en tous les cas, ça permet vraiment d'avancer et de pouvoir finaliser sa demande, affiner sa demande et avoir quelque chose qui soit très correct. Après, moi, j'ai regardé, au début, je m'étais dit, je vais prendre des gens qui parlent français parce que comme ça, c'est mieux, ils me comprendront mieux. Puis, au final, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon voilà, ça m'embarque au Maroc, ça m'embarque en Tunisie, why not ? Alors, là, j'ai commencé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, je me lance des fleurs mais c'est pour moi, c'est parce que moi, je n'ai pas tellement de problèmes pour pouvoir aller discuter en anglais et expliquer ma problématique et expliquer ce à quoi je veux arriver. Donc, en fait, je me suis dit, finalement, je ne suis pas obligé de m'arrêter là. Donc là, boum, je suis parti en Inde, je suis parti au final, Philippine aussi, pas physiquement, j'entends, parce qu'en plus, on était en plein confinement, donc, je n'avais pas assez de masques et du coup, du coup, j'ai ouvert les chakras, entre guillemets. Et là, j'ai vu des boîtes qui arrivaient, qui étaient rompues au principe de l'outsourcing avec des boîtes étrangères. Et donc là, ça a commencé déjà un peu plus à me rassurer parce que je me suis dit qu'ils avaient eux-mêmes des process déjà en place pour pouvoir me permettre de pouvoir aller travailler là-dessus. Et puis au final, on a fait une session, j'ai discuté avec Benoît qui va parler juste après moi, j'imagine. Et puis Benoît m'a parlé de sa boîte en Ukraine. et là, en fait, je suis tombé sur des gens qui, un, avaient compris mon cahier des charges, deux, étaient capables de me dire non, non, on ne va pas le faire comme ça, mais on va le faire autrement. Trois, qui m'ont envoyé des références. Alors ça, c'est la troisième partie, c'est prendre des références. Donc, j'ai demandé à chacun de m'envoyer des références. Plein de gens m'ont envoyé des références, mais en général, ceux qui ont quelque chose à se reprocher, ils n'envoient des références que des gens qui sont des super clients et qui sont super contents, etc., etc. Et puis, il y a d'autres boîtes qui vous envoient une liste de références et si vous prenez le temps de les appeler, vous pouvez commencer à gratter un petit peu, à mieux comprendre pourquoi est-ce que ça se passe bien ou pourquoi est-ce que ça se passe moins bien. Et du coup, j'ai été assez bluffé finalement par la transparence de ces retours et surtout, la volonté que chacune des personnes que j'ai appelées avait à passer du temps pour m'expliquer la relation qu'ils avaient avec eux, les pièges à éviter avec les uns, les pièges à éviter avec les autres, etc. Donc, c'était assez intéressant cette prise de référence et moi, je vous invite à le faire absolument et à passer le temps qu'il faut pour pouvoir les récupérer des références parce que c'est quelque chose de très intéressant. au final et pour terminer, j'en suis arrivé à ne pas encore appuyer sur le bouton mais à avoir sélectionné la boîte avec laquelle j'ai envie de travailler et on va dire pour trois raisons majeures, alors certainement pas parce que c'était les moins chers, mais parce que, un, ils ont posé les bonnes questions et ils ont fait des bons retours tout au long des échanges qu'on a pu avoir, deux, parce qu'ils ont été très transparents sur leurs références et c'était très bien et trois, parce que quand on a fait des calls, j'ai eu des calls avec à la fois le CTO, à la fois le chef de projet, à la fois le responsable commercial, j'ai déjà l'impression d'avoir en face de moi les gens avec moi et avoir à discuter plus tard et pas simplement un mec qui voulait me voir et ça, c'était plutôt très très bien de leur part d'avoir joué justement de la transparence et des retours donc voilà, là je suis en train d'envisager de les faire travailler sur le MVP plugin ce qui permettra justement à chacun et à eux et à moi de se rediffler un peu et de voir comment on travaille et de voir exactement quelle forme de relation on peut construire ensemble avant de se lancer dans le grand bain de la web app et de la partie mobile et leur donner les clés du camion entre guillemets parce que c'est un petit peu ce que ce sera mais j'imagine que vous en reparlerez de ça un peu plus tard moi c'est pas encore ce qui m'est arrivé donc je vous laisse les experts amis amis je vous laisse parler de tout ça voilà ça c'était ma petite contribution merci à toi Benoît du coup c'est toi qui l'as mis en relation avec l'agence est-ce que tu peux nous faire aussi ton petit retour du coup comment tu as commis cette agence comment vous avez commencé à travailler qu'est-ce que vous avez fait avec elle moi je dirais que chercher quelqu'un à travailler avec quelqu'un en outsourcing et notamment plus particulièrement en off-storing c'est-à-dire dans des pays étrangers ça présente un peu les mêmes similarités que recruter quelqu'un et avec la difficulté supplémentaire que ça se fait à distance donc là on a tous vécu à travers la crise du coronavirus ce que c'est que travailler à distance il y a une petite quelque chose un changement d'habitude un changement de paradigme mais finalement c'est gérable donc comme pour le recrutement de quelqu'un en fait pour moi la meilleure façon de trouver la bonne équipe et le bon partenaire offshore c'est quelqu'un qui soit recommandé donc ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet de gagner en confiance également pour pouvoir faire une short list de personnes ou de société qui vous sont recommandées si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des personnes qui vous recommandent ce type d'équipe pour moi une bonne façon d'aller rencontrer ce type de prestataire c'est sur les forums sur les hackathons où très souvent il va y avoir des développeurs et notamment des développeurs étrangers qui viennent pour justement trouver des clients et pour se faire connaître donc là c'est une bonne façon d'approcher ces compétences d'avoir un premier rapport humain avec eux de sentir comment ça se comment ça se passe avec eux et puis également d'avoir une première évaluation de leurs compétences et de la façon dont vous pourrez travailler à l'avenir avec eux donc ça c'est côté sélection du prestataire avec lequel vous allez travailler et une fois que vous avez votre idée d'une shortlist il faut toujours en avoir 2-3 je pense que c'est une bonne pratique de tenter à chaque fois de comparer plusieurs possibilités pour faire votre meilleur choix donc une fois que vous avez votre shortlist ce qu'il faut c'est être très clair dans ce que vous voulez et pouvoir si vous êtes sur un NDP par exemple pouvoir comparer les propositions de chacun pour pouvoir construire votre NDP avec en face des propositions d'architecture des propositions de prix de façon à pouvoir faire votre choix et donc là il y a une bonne méthode moi je trouve pour asseoir un bon cahier des charges c'est travailler avec les méthodes de product backlog donc vous allez écrire des bon ça se fait sous une forme de fichier Excel par exemple où tu vas commencer par mettre des épiques donc par exemple créer une page institutionnelle une présentation institutionnelle de mon site web faire plusieurs épiques donc un pour la présentation institutionnelle un pour la partie gestion des fournisseurs un pour pour chaque partie en fait vous allez avoir donc cet épique et pour chaque épique vous allez détailler l'ensemble des user stories qui vont permettre de aux prestataires de bien se projeter dans ce que vous voulez et même à vous de vraiment définir de manière méthodique comment vous projetez ce que vous souhaitez alors l'autre intérêt de faire ce travail c'est que derrière pour comparer ce qui est reçu de la part de vos différents prestataires pour comparer le prix et et puis également pour derrière pouvoir faire vos choix budgétaires par exemple éliminer une option ou demander une remise sur certaines choses parce que en comparant vous avez pu constater que certaines options pouvaient être moins chères si c'était développé autrement par une autre équipe donc voilà donc ça c'est assez intéressant et c'est même vraiment nécessaire de bien cadrer le projet et à partir de ce cadrage vous pourrez recevoir des réponses qui sont claires et qui sont normées et à partir de là vous pouvez lancer une relation qui est saine et que vous allez pouvoir contrôler après je pense qu'on va y revenir mais après sur la gestion de projet surtout en phase de démarrage c'est bien de travailler en mode agile parce que en mode agile ça vous permet de ne pas mettre contrairement à des projets avec un cycle en V en mode agile vous n'allez payer que 15 jours de développement au début 15 jours ou 3 semaines l'idée c'est de minimiser les investissements que vous faites de manière à pouvoir progresser avec l'équipe offshore et puis apprendre petit à petit à travailler avec eux sans prendre de risques financiers grâce à la méthodologie agile alors justement j'aurais des questions tout à l'heure plus sur la méthodologie agile parce que notamment on sait que la contractualisation de l'agile c'est toujours un sujet compliqué même avec des freelances en France mais il y a Nassim qu'on n'a toujours pas entendu est-ce que tu as ton micro maintenant du coup le Maroc c'est quand même un pôle d'outsourcing assez important en France donc c'est intéressant d'avoir son retour on va continuer du coup un petit peu peut-être autour des méthodes agiles dont on parlait et même du truc en général qui est des méthodes de start-up l'application de start-up de ça on avait une question tout à l'heure je vous avais déjà répondu mais j'aimerais bien entendre un peu plus de vive voix là-dessus c'est comment est-ce qu'on peut faire du ah Nassim vous m'entendez on t'entend oui on t'entend oui si c'est bon bon je poserai ma question après vas-y je te laisse te présenter et répondre un petit peu à la question de votre part bonjour à tous je m'appelle Nassim je suis le CEO de Winner.jg c'est vrai que nous on est vraiment adeptes de l'outsourcing of your aim étant donné une start-up avec pas trop de moyens on a commencé avec pas beaucoup et le fait de payer un freelance en France équivalent à la journée un RSA pour nous c'était un peu compliqué donc on est vite allé chercher ailleurs et on a fait on a une expérience depuis deux ans on a fait on a fait l'Europe de l'Est on a fait République Tchèque Ukraine Russie Inde Pakistan Chine Venezuela Maroc Serbie le tour du monde le tour du monde 80 développeurs mais grave grave et là je pense qu'on a dû recruter moins de plus de 20 en freelance et ça veut dire qu'on est aujourd'hui rodé sur les process de recrutement là il y a un mois j'en ai recruté deux la semaine dernière j'en ai recruté un j'en ai viré un donc ça va vite aussi c'est ça l'avantage et juste un point en fait quand il parlait en fait du cahier des charges il ne faut pas hésiter à accompagner sur le cahier des charges voilà le prestataire vous allez lui dire je veux ça il va comprendre à moitié et vous n'allez pas comprendre surtout les conséquences et les implications que votre cahier des charges a et vous allez vous allez le comprendre surtout quand la facture va arriver au bout de 3-4 mois quand ils vont vous dire en fait que ah bah non votre MVP c'était pas MVP ça impliquait ça 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 et c'est plus 30 000 euros si vous voulez la nouvelle feature et vous êtes vous avez déjà mis 50 000 balles non mais franchement j'ai eu des cas et limite là maintenant j'ai des startups qui sont dans des cas comme ça et nous en même temps vu qu'on a pris pas mal d'expérience dessus et qu'on est qu'on arrive à gérer ça bien et de loin on fait aussi des projets pour certains clients mais c'est certains clients vraiment proches qu'on gère et un truc vraiment outil important c'est d'avoir une personne tech qui puisse vous appuyer pour éviter tous ces problèmes pour éviter d'aller faire un produit en Inde et de le bâcler et qu'il soit repris par un autre par un autre dev ou une autre agence 6 mois plus tard parce que vous ne vous entendez pas parce qu'il vous facture comme j'ai dit 50 000 euros la prochaine future là vous êtes un peu un peu foutu vous avez cramé votre cadre vous avez cramé votre subvention et il va falloir faire très attention à ça est-ce que je peux compléter juste sur ce que tu as dit je suis à 200% d'accord sur le fait qu'il faut se faire accompagner particulièrement si on n'a pas d'expérience technique ou de background ou qu'on n'en vient pas parce que sinon on va se faire balader on va rien comprendre mais que c'est généralement très bien de se faire accompagner par une personne tierce ou une boîte tierce et surtout enfin surtout pas j'exagère mais idéalement pas par le prestataire qu'on va retenir parce qu'il n'y aura pas forcément votre intérêt comme première priorité là où un consultant freelance qui va vous dire ok je vais vous faire votre cahier des charges je pense que je vais y passer X jours on va bosser là-dessus on va faire l'architecture on va travailler sur des mock-up ce que vous voulez qu'importe la nature du projet vous aurez quelque chose qui correspond à ce que vous vous avez demandé et qui est pensé en fonction de votre meilleur intérêt et à partir de là vous pouvez aller voir les prestataires et faire un appel d'offres vraiment pour obtenir un devis qui correspond à quelque chose qui a été bien calibré au préalable avec une personne qui a vraiment travaillé pour vous c'est juste mon appartement je suis complètement d'accord avec toi nous ce que je disais c'est les projets qui sont assez proches c'est des gens qu'on connait c'est qu'ils savent qu'on va qu'on va vraiment s'impliquer et qu'on va jouer leur rôle c'est-à-dire le rôle de product owner on parlait de la méthodologie agile on joue vraiment le rôle de product owner pour le compte de ces entreprises on peut voir ça comme du il y en a qui parlent de CTO à ce service c'est limite ça c'est vous payez un situé pour qu'il vous passe toutes vos tâches et que demain quand vous allez voir un prestataire vous passez par un inquiet et c'est vraiment c'est vraiment un bon investissement pour les tâches juste une seconde pour compléter même si pour le coup c'est peut-être pas propre à l'outsourcing mais moi pas plus tard que ce matin je me suis fait une remarque c'est que et je pense que ça complète aussi ce que propose Lorenzo donc initialement vous allez pouvoir aussi juger très vite de la qualité de l'équipe de l'équipe qui vous accompagne même si ils font des trucs qui paraissent tout bêtes mais voilà prendre un compte rendu de réunion quand vous faites un point hebdo est-ce que quand vous développez une feature ils vous proposent des maquettes est-ce qu'ils ont listé les fonctionnalités essentielles etc et moi je trouve que l'équipe avec laquelle je travaille enfin voilà ils font tous ces trucs là je ne l'ai jamais vu en France et pourtant j'ai travaillé dans des grosses boîtes on a eu des on a eu des super consultants enfin j'ai eu parfois des mecs à 2000 euros par jour qui bossaient pour moi alors eux faisaient le boulot mais en dehors de ceux qui sont payés 2000 euros par jour je l'ai rarement vu et là enfin voilà je fais un point avec l'équipe il y a un compte rendu il y a des maquettes pour le sprint qui est dans deux semaines ils ont listé les fonctionnalités comme disait Benoît les épiques les features etc et je pense que ça très rapidement une fois que vous avez fait votre sélection je pense que tout de suite dans le mois qui suit vous allez pouvoir commencer à voir si les mecs travaillent correctement ou pas et s'ils ne le font pas et que vous le leur demandez qu'ils vous expliquent qu'ils ont plein de raisons de ne pas le faire ça commence peut-être à sentir pas très bon et du coup rapidement on parle beaucoup de l'importance de la méthodologie l'importance du process donc j'imagine que quand on a un cycle en V c'est-à-dire qu'on fait un gros cahier des charges on en voit il est souvent très bien travaillé donc c'est assez facile mais alors je reviens un peu à ma question qui est comment est-ce qu'on peut mettre en place de l'agile où normalement on travaille sur des sprints deux semaines trois semaines qui sont définis souvent avec l'équipe via le poker planning je suis ancien product owner donc je suis product manager donc je vois à peu près de quoi je parle on fait de la succession de tout ça et je sais que même en France avec des freelancers avec des ESN françaises il y a toujours cette question de comment est-ce qu'on arrive à contractualiser l'agile et donc là d'autant plus dans un contexte de création de boîtes où souvent on va parler de MVP ou de PMV peu importe le français ou l'anglais donc on avait cette question de dire voilà le PMV c'est pouvoir faire aussi du test and learn en live avec le client de voir ce qui marche ce qui marche moins bien d'adapter son produit en temps réel etc. donc comment ce besoin d'agilité et de flexibilité puisque vous en parlez là peut s'appliquer dans ce cadre là de contractualisation avec la ressource comment vous vous en sortez déjà est-ce que vous le faites et comment est-ce que vous en sortez dans ce cadre là comment est-ce que vous arrivez à mettre en place un MVP en mode agile avec des prestataires qui ne sont pas en France que vous n'avez pas sous la main alors moi j'ai deux réponses deux réponses pour toi François-Alexandre la première je vais te dire ce qu'on fait nous on ne recrute pas le développeur à la tâche on ne prend pas une agence on le prend au mois c'est-à-dire qu'on a notre dashboard on est sur Jira on a notre gestion de projet etc. on a toutes les tâches on a le backlog etc. et la personne on l'intègre vraiment dans notre équipe et on lui dit tu dois faire cette tâche cette tâche et il met un développeur parmi les autres donc je pense que là ça répond au problème de contractualisation et c'est la bonne pratique qu'on donne aussi en France d'ailleurs souvent et le bon développeur si vous voyez qu'il met la méthodologie agile elle sert justement à ça c'est que vous faites un poker planning vous savez que la tâche n'est pas énormément complexe la personne met une semaine il y a un problème là il faut refaire un point il faut au limite le changer et c'est ça l'avantage du freelance et sinon la deuxième solution c'est quand vous avez un projet vous ne voulez pas forcément intégrer un développeur vous ne savez pas forcément comment le gérer c'est de chiffrer d'où on en revient au point de Lorenzo d'avoir un cahier des charges hyper détaillé et Benoît l'a dit aussi c'est que quand vous avez vos épis vous avez vos sous-tailles vous avez vos sous-taches vous arrivez à tout découper en demi-journée journée de jour normalement dans les tâches en fait on est plus proche du waterfall que vraiment de l'agile c'est à dire qu'on fait des mini-cuites en V de 2 ou 3 semaines exactement en fait c'est du waterfall qui est découpé en 2 semaines si tu veux faire des réajustements mais à un moment je crois qu'il y avait une personne dans le chat qui posait la question à un moment en fait il faut savoir où on va et comment après il ne faut pas peut-être pas regarder dans un an il ne faut pas faire un projet sur un an mais ça soit deux fonctionnalités hop ça fait un mois et demi on regarde ce que ça donne au bout d'un mois et demi et comme ça on évite le waterfall comme tu disais même si tu es sur un MVP avec des sprints rien ne t'empêche à toi d'anticiper tes certifications pour ton prochain sprint et du coup d'arriver à quelque chose de précis qui n'est pas fait à l'arrache en mode bon les gars je pense à cette future vous en pensez quoi ok on fait ça et puis les gars te disent au doigt mouillé écoute ça va prendre une semaine tu t'es pris un mois dans la vue parce qu'au final c'était pas spécifié du tout tu avais oublié que tu voulais smash un like en fait non tu n'aurais pas imaginé comme ça c'est con ils viennent de passer une semaine dessus et ainsi de suite et donc même dans une logique de MVP même si on est sur des lots d'une semaine très simple voire des trucs de 2-3 jours qui se cumulent il y a besoin que le client le product owner qui vous voulez en fonction de si c'est votre propre boîte si vous êtes accompagné ou pas spécifie autant que possible la chose des fois ça tient sur une page Word mais le truc il est précis on sait où on va et même qui sait ce qu'il doit développer et s'il vous dit ah mais non ce n'était pas dans le scope soit il y a un truc qui dit ça n'était pas soit il y a un truc qui dit ça y était voilà et est-ce que du coup on en revient souvent aussi alors moi il y a deux choses qui me marquent dans ce que vous me dites c'est Nassim il y a quand même besoin on revient à ce que vous dites mais d'une expertise du coup technique en un terme qui soit tiers de confiance donc ça ça peut être soit un surcoût soit on l'a en un terme on a la chance et puis ça du coup comment est-ce que vous parce que je suppose que le gros problème du MVP aussi enfin du MVP du début de start-up c'est qu'on a souvent un budget assez contraint c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut réfléchir à de l'outsourcing plutôt qu'au recrutant comment on arrive à conseiller un petit peu ce besoin-là d'avoir quelqu'un en interne sous la main qui gère bien la tech quand on n'est pas forcément sur la même tech et en même temps c'est-à-dire qu'il faut que l'oreille de l'autre toi tu viens de l'informatique à la base ou pas du tout ? moi je n'ai pas un profil tech j'ai fait des études de com donc je baigne dans le web voilà pas du tout tech je me suis pris une claque deux claques trois claques et puis à force j'ai commencé à prendre et du coup j'ai moins besoin d'être accompagné maintenant ça ne m'a pas empêché de penser qu'après une ou deux expériences genre c'est bon je gère j'ai plutôt une bonne vue une bonne compréhension même si je ne sais pas coder et puis je me suis fait quand même balader en partie par ma faute par excès de confiance donc ouais le problème du budget je pense que ça rentre dans ce qu'on s'est dit mais c'est toujours un énorme problème parce que ça fait faire des choix qu'ils nous mettent dans le mur c'est à dire moi je peux vous donner l'exemple concret de ma boîte face je suis arrivé j'ai dit non mais en fait mes specs elles sont simples et puis machin et ça rentre dans 10 cas donc je vais dépenser 10 000 euros pour faire ça bon on va l'envoyer dans ça les 50 donc forcément je me suis retrouvé à prendre quelqu'un qui me tenait dans mon enveloppe et où j'ai perdu des mois et des mois alors la personne n'a pas facturé elle était gentille mais elle a fait du vent j'ai perdu 1000 ans simplement parce que le budget m'a fait faire des conneries donc soit on a un budget cohérent pour ce qu'on veut en outsourçant mais si j'ai n'importe quoi on me fait un truc qui coûte 100 000 en France et qu'on se dit je vais arriver à trouver quelqu'un qui va me faire à 4000 ailleurs en fait c'est pas possible on va peut-être trouver à 20 000 ou à 25 000 mais on va pas trouver ça donc il faut arriver à avoir un budget cohérent et si en fait le budget est tellement limité que ça se fait au détriment de pouvoir être aidé un minimum pour éviter des écueils de toute manière l'économie qu'on pense faire parce qu'on a pas de budget des fois on va la payer derrière et on va avoir un truc qui va soit pas sortir soit ce qu'on voit très 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 souvent je pense que Nessine l'a vu aussi plus d'une fois c'est on a une V1 elle est pas encore sortie qu'on est déjà en train d'anticiper la V2 parce que la V1 est pas utilisable dans l'État donc en gros le client sait pas ce qu'il veut et il peut rien en faire donc il faut trouver du budget donc soit c'est des subventions soit c'est du BA soit c'est du off-monnaie soit c'est parfois plus compliqué c'est de savoir revoir son MVP et on a tous une vision du MVP qui est différente moi typiquement j'ai un MVP assez coûteux en général je suis pas bon et il faut savoir on a un truc à 100% même là il faut arriver à réduire à 50 ou à 40% juste pour tester et valider son marché pour tenir dans son réseau pour réagir à ce que dit Lorenzo en fait je sais pas si on peut vraiment parler d'économie en fait moi l'équipe qu'on a aux Philippines elle nous coûte elle nous coûte le prix d'une équipe française sauf que pour ce prix là on a des gens qui sont beaucoup plus capés que les gens qu'on pourrait avoir en France au même tarif donc il faut peut-être pas chercher à faire des économies à tout prix mais plutôt se dire pour le même prix je vais me payer quelqu'un de plus réalisé il va mieux comprendre mon besoin il va être peut-être plus réactif il va me faire des meilleurs développements il y a énormément d'écrous alors je sais pas si c'est un petit problème d'affichage désolé je vais pas se comprendre un cas parce que j'ai un problème de son là mais ma question du coup c'est vous qui avez travaillé un petit peu partout c'est quoi les TGM moyens que vous avez observé ça peut être donné selon les pays selon les régions selon les quel TGM on peut espérer pour quel profil en gros et par rapport à un TGM en France est-ce que ça vaut le coup déjà et ok par rapport aux compétences par rapport à quel était du travail quel était du rendu par rapport à tout ça voilà qu'est-ce qu'on peut espérer comme TGM et avec quel quel retour ou je vais vous parler de TGM je vais réagir ce que disait Lionel en disant qu'effectivement il y a une dimension TGM et une dimension coût qui est très importante et qui est ce pourquoi en général on se tourne vers l'offshore mais il y a aussi une dimension disponibilité des compétences sachant qu'aujourd'hui en France en fait le le sur certaines compétences on arrive très rapidement à saturation et donc et c'est donc pour ça d'ailleurs qu'elles sont très chères et parfois sur sur certains projets en fait c'est tout simplement pas possible de trouver une compétence disponible sur qui souhaite travailler pour nous d'où l'intérêt de se tourner aussi vers l'international où il y a des milliers de compétentes dans certains endroits qui sont beaucoup plus importants qu'en France et où vous allez pouvoir trouver plus facilement chaussures à votre pied en termes humains en termes de filtre humain avec une personne sur sur un autre marché après pour les pour les TGM donc là pour revenir à ta question FA euh euh moi j'ai j'ai alors les premiers TGM qu'on m'a proposé c'était souvent autour de 12 dollars de l'heure pour l'Inde mais à ce prix là euh ben là c'est c'est vraiment au petit bonheur la chance à ce prix là je trouve enfin mes expériences c'est que euh c'est le premier prix enfin c'est dans ces prix là on croit pas mal de gens mais euh mais on n'est pas garantis de la qualité et euh et moi mon expérience c'est que pour trouver des équipes qui soient euh qui qui soient cohérentes qui fonctionnent un petit peu comme des SS2i européennes avec euh des des comptes rendus réguliers des euh enfin des équipes qui sont vraiment pros euh généralement euh on passe le cap d'une 25 jusqu'à 40 40 euros euh par heure donc euh effectivement je pense qu'on peut on peut espérer faire euh obtenir deux fois moins cher en off-shore qu'en France sachant que avec les allers-retours avec la distance euh en moyenne sur les grands projets là je parle de mes expériences précédentes euh 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 généralement c'était une économie autour de 30% euh voilà mais euh après tout dépend comment vous organisez votre projet comment votre MDP est calibré euh avec des startups en fait euh on peut on peut on peut viser les moitiés prix par rapport à un prix français je pense assez facilement ouais ça dépend aussi si on compare un prix français province enfin province ou prix français Paris parce que Paris est toujours plus cher sans plus de qualité nécessairement juste Paris c'est plus cher c'est assurément plus cher si euh si vous êtes prêt à travailler sans avoir de compte rendu régulier sans avoir une 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 d'exigence forte sur sur le les process et que vous travaillez avec des freelances que vous connaissez bien en fait vous pouvez aussi avoir vraiment pas cher en France quoi euh mais ça sera souvent au dépend de de la rigueur du processus et donc avec alors que que en partant à l'étranger vous êtes un petit peu obligé d'investir dans le dans le processus et dans la rigueur de la gestion du projet euh à cause de la distance et euh et du coup bah vous avez un projet qui est rigoureux et qui peut coûter jusqu'à deux fois moins cher qu'un projet français euh géré dans les dans des positions euh similaires et F1 si je peux rajouter un truc et que ouais sur le freelancing of seuring on est vraiment agressif et euh on est on est sur du des fois on a divisé les coups par 8 quel est votre secret il y a pas de secret des fois c'est pas parce que tu payes moins cher que la qualité est moins bonne mais c'est vraiment de la chance des fois des fois là on a eu un coup de chance on a eu un mec il a 15 ans d'expérience on le touche un prix incroyable il est devenu digital nomade et c'est plus bénéfique pour nous et sinon c'est vos process et vos capacités de négociation je suis passé de développeur à 4000 dollars à 1500 dollars en une conversation et je le fais tout le temps c'est devenu habituel maintenant donc d'où l'importance des cours de négo qu'on doit faire chaque année à SLP il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs il faut faire la concurrence c'est ça exactement surtout en Inde il y a 10 millions d'agences et ils sont tous là où ils tenaient 2000 dollars tu dis non j'ai que 1200 ah ok on va voir ce qu'on peut faire et vous allez avoir de la qualité en Inde parce que j'ai quand même des retours sur l'Inde souvent qui étaient assez ce que j'allais dire c'est vraiment toi et ta chance et la force du freelance c'est que si tu n'as pas de chance il faut que tu gères te vite il ne faut pas que tu n'aies pas de chance pendant 6 mois et ta chance c'est un peu du professionnalisme et tu dis bon bah le mec il n'a rien fait c'est pas la personne dont j'ai besoin au bout de 3 semaines je sais l'arrêter je peux en reprendre une autre c'est ouf comme ça et d'ailleurs tant qu'on dit sur la gestion de risque qui est la gestion du coup là je vois une conversation sur le chat mais j'avais justement une question un peu comme ça c'est à dire ok outsourcing versus freelance en France versus stagiaire versus CDI ou CDD comment on compare l'ensemble et comment est-ce qu'on peut peut-être aider nos auditeurs entrepreneurs à arbitrer entre ces différentes opportunités parce que l'un dans l'autre par exemple je prends le cas d'un CDI c'est quelqu'un qui est censé être là de manière pérenne mais en même temps vous pouvez aller jusqu'à 8 mois de période d'essai et si vous ramenez son coût même chargé au TGM ça reste moitié moins cher qu'un freelance donc avec une possibilité de flexibilité pendant 6, 7, 8 mois CDD là je parle du CDD c'est pareil ça peut être un contrat de mission ça peut être donc il y a ça et puis le stagiaire j'en parle même pas parce que là on est sur une base autour de 550, 600 euros mois et on peut monter après en fonction et donc là on est sur des ordres de grandeur qu'on ne peut pas en avoir donc est-ce que vous avez une expérience un petit peu comme ça en naviguant entre les différents contrats dans quel cas privilégier l'un ou l'autre et comment est-ce que l'outsourcing se compare en stratégie là-dessus moi j'aurais juste un cas c'est à mon sens pas une option à moins d'avoir un profil tech et d'être en totale capacité de savoir le gérer et le driver voilà si j'arrive j'ai un projet j'ai un petit jeune qui a l'épithèque c'est pas possible en fait il faut être en capacité de comprendre ce qu'il fait et parce que à moins de tomber sur un mouton à 5 pattes qui fait ça depuis qu'il a 4 ans et qu'en fait il fait une école pour faire une école juste le stagiaire c'est pas possible le CDD je sais pas peut-être que Nassim saura dire je sais pas dans quelle mesure il y a des gars qui sont intéressés par des CDD sur des job tech vu que les mecs sont archi sollicités déjà de base en fait il y en a qui cherchent un équilibre justement 50% hors projet 50% ça peut être une possibilité après je sais pas d'investissement qu'on peut en attendre et juste moi je fais un petit switch j'ai une aparté sur le freelance moi je vois un inconvénient quand on est solo entrepreneur ou une équipe qui monte un projet et qui prend un freelance avec un budget restreint c'est que souvent on va arriver j'ai n'importe quoi j'ai une enveloppe de 10 cas ok je fais ma V1 mon freelance arrive à me faire ma V1 et là je suis un peu short pendant quelques mois donc je mets en pause et puis tiens là j'ai levé ou j'ai du coup le concept qui marche et du coup je commence à avoir un peu d'argent et le problème c'est que freelance entre temps il y a eu un, deux, trois autres clients et qu'il n'est plus dispo du coup il n'y a pas forcément de doc qui a été fait le freelance n'est plus dispo pour un mois deux mois trois mois six mois ça dépend de son actu du moment et on se retrouve avec quelque chose qui a été construit qui n'est pas forcément mal construit mais on va devoir repartir de zéro avec quelqu'un d'autre donc il faut avoir en tête ça aussi quand on part avec un free plutôt qu'une agence après tout dépend d'agence mais où il peut y avoir un minimum de connaissances et conserver même si ce n'est pas forcément le même développeur qui va rebosser dessus il y a des infos donc sur le freelance il y a ce petit problème et juste pour compléter moi à titre perteau pour avoir fait du freelance du salarié du CTO associé mini agence c'est une agence en Colombie j'en perd encore là où j'ai trouvé mon meilleur compromis et c'est ce que j'ai aujourd'hui dans mon cas en Ukraine c'est ce qu'on appelle un software house donc c'est quand on fait appel à l'équivalent d'une agence mais qui vous crée une équipe dédiée une équipe dédiée ça démarre à une personne et c'est une équipe dédiée au mois ou à la durée du projet et sur laquelle on dit ok j'ai besoin de une, deux, trois personnes pendant un mois deux mois trois mois douze mois ça dépend de votre budget de votre besoin et où derrière même si on coupe ou si on réduit lourdement pour donner un exemple moi j'avais trois j'avais jusqu'à cinq personnes pendant trois mois et je suis passé à une personne faute de budget à une personne qui me fait un jour par semaine et en fait ça m'a permis de conserver l'historique et la connaissance en un terme tout en réduisant vachement mon budget sans avoir l'impact du freelance qui peut être très très pesant donc franchement ça peut être un gros souci c'est mon aparté et du coup entre sous-traité et internalisé en CDI comment vous arbitrez entre les deux ? le budget c'est ça tu fais du freelance quand tu peux pas forcément te permettre de recruter une personne en CDI mais nous par exemple on aimerait bien avoir un neve senior expérimenté qui est tous les jours au bureau avec nous et qui parle en traité il n'y a pas de time zone ouais en soi quand tu prends je sais pas un salaire de marché à 40-50 que tu le charges à l'année que tu le charges et que tu le divises par le nombre de jours où il est là en gros tu arrives à du 350-400 euros au jour ouais ce qui est à peu près équivalent non mais ce qui est à peu près équivalent du freelance du freelance France du freelance pas cher 350 en France tu as du mal à trouver en France pas cher voilà France pas cher nous pour te dire à peu près sur les devs là qu'on a ils ont minimum 3-4 ans d'expérience on les a à moins de 100 dollars la journée ouais non mais toi t'es un virtuose de la négo et de la recherche et des trucs astuces non il n'y a pas les moyens de payer c'est un rôle le fait que c'est tout tu les prends au mois c'est pas ouais ouais parce que au mois effectivement il y a souvent des offres qui sont intéressantes tu prends des gens sur 6 mois et tu les payes au mois et c'est des gens qui sont dédiés pour toi ça peut être intéressant c'est ce qu'on a trouvé le plus rentable la meilleure la meilleure tu es dans quel pays là avec 100 euros à moins de 100 euros là là en Espagne je te dis je suis en Inde et en Inde ok et justement vous qui avez tous testé un peu différents pays est-ce qu'il y a un pays qui vous qui vous a marqué plus que d'autres l'Inde alors en bon et en mauvais l'Inde c'est en bon ou en mauvais ah c'est les deux c'est ça le problème 1. tu peux avoir le pire développeur du monde qui va te crasher un code hyper sale que tu ne pourras pas réutiliser les mecs ne vont rien comprendre ou tu peux avoir un mec qui a l'habitude qui parle hyper bien anglais qui va être hyper tech est-ce que nous donner des proportions parce que partout tu as des bons et des mauvais mais tu as des pays où tu vas avoir des proportions plus ou moins fortes il y a des très très bons ou des très très mauvais je te laisse faire ces généralités non mais je ne peux pas moi je n'ai pas d'expertise sur l'arme donc je ne peux pas juger en Inde moi je dirais 20% mais il y a 20% qui sont très bons qui sont bons et 80% c'est du développement voilà quoi et dans les autres pays c'est quoi plutôt la proportion selon vous Ukraine les pays de l'autre c'est les plus intéressants oui je valide 70% de bon moi je ne vais pas aider les Philippines qui est le seul pays avec lequel j'ai vraiment une expérience en outsourcing enfin pour moi les Philippines il y a les avantages des Japonais et le relationnel des Latins donc ils sont top et donc Lorenzo l'Amérique du Sud moyen moyen moi j'ai testé l'Amérique du Sud sur une agence montée par un franco-vénézuélien donc c'est encore bien à part mais ouais c'était pas non je pourrais me dire que c'était une catastrophe mais après mes erreurs premières n'étaient pas les pays c'était le budget et croire que quelqu'un qui me fait une offre enfin c'est la seule fois de ma vie où quelqu'un a fait un devis je lui ai dit non ton devis il n'est pas assez élevé tu vas sous-estimer le temps qu'il faut je vais te payer plus prévois 30 jours ça n'est jamais arrivé une autre fois dans ma vie entière et je sais pourquoi je me suis pensé c'était surdimensionné sous-évalué à tout point de vue c'était une erreur mais je ne peux pas l'appliquer au pays mais par contre je sais que pour moi avoir passé beaucoup de temps après un écueil enfin des écueils du coup en Colombie et en France aussi c'est pas parce qu'on prend en France que ça va se passer nickel surtout si on cherche le plus bas c'est vrai que moi pour du software enfin pour du SaaS en cherchant en creusant je trouve vraiment que c'est dans les pays des estes il y a une certaine rigueur et une méthode qu'ils ont déjà culturellement qu'ils n'auront pas forcément en Inde ou dans certains pays et justement ça permet de switcher aussi sur un sujet qu'on n'a pas trop évoqué c'est comment on cherche ses prestataires on avait un ordre du jour mais on n'en a pas suivi c'était ma question d'après on ne l'a pas tenu mais c'est pas grave on est à 19h12 donc je voulais le temps passer aussi et pour donner moi mon expérience là-dessus la première chose qu'on fait quand on en a c'est qu'on demande forcément à son réseau si on a des amis un peu tech ou des opers il faut savoir que là-dedans on peut avoir du bon comme du moins bon parce qu'il y a assez peu de gens en fait qui peuvent juger à moins d'avoir travaillé avec eux des compétences techniques de quelqu'un donc ah ouais j'ai un super pote il est dev et machin vous ne savez pas s'il est bon pour autant c'est juste un pote d'un pote ensuite vous avez des groupes Facebook un peu spécialisés tech, start-up French start-up French start-up Unco vous avez des plateformes type codeur upwork et du même genre où il y a à boire et à manger où je pense que quelqu'un comme Nassim peut assez facilement trouver quelqu'un de bon mais quelqu'un de lambda et qui cherche aura plus de difficultés et moi c'est marocco un peu de ce de ce webinar si j'ai un truc à recommander comme site pour chercher à l'étranger j'ai un site qui s'appelle Clutch comme ça je l'ai mis dans le chat clutch.co et où en gros vous n'aurez quasiment pas d'agence française mais vous allez avoir des prestataires en particulier sur les devs mais aussi sur d'autres besoins qui sont listés qui ont des avis clients des vrais avis clients sur lesquels vous allez avoir des ranges de tarification horaire pour la plupart sur lesquels vous allez avoir des informations sur la nature des technos qu'ils utilisent sur laquelle vous allez avoir un accès à des portes polio dans certains cas moi je sais que sur mon dernier cas j'ai passé trois jours sur ce site tellement j'en pouvais plus mais que en prenant le temps en regardant vraiment les avis en regardant vraiment ce qu'ils font en regardant vraiment leur site ça m'a permis d'accéder à un panel de sites que j'aurais jamais trouvé autrement pour trouver la paire de rare voilà c'est ma recours un peu un peu de ce webinaire c'est franchement si j'ai un super commandé c'est que et dans le même genre Upwork il y en a contesté aussi ou pas ? et alors ça bof ? ben moi ça va pour l'instant j'ai pas eu de soucis et l'intérêt de Upwork c'est que ça agit en partie tiers c'est à dire vous pouvez tester la personne sur deux semaines sur une tâche vous voyez que la tâche elle n'est pas rendue la tâche n'est pas faite et bah vous ne payez pas ça permet de faire un tri et en faisant ça en fait les développeurs qui ne sont pas sur deux ils ne vont pas prendre la tâche et donc du coup quand vous sélectionnez vos développeurs parce que là on a dit pour les trouver toi tu as cherché beaucoup de conseils à droite à gauche sur les plateformes sur les groupes d'entraide et tout ça tu as Clutch qui a été le révélateur à partir de là comment vous sélectionnez sur Clutch il y a les infos vous cherchez de l'info est-ce que vous avez d'autres méthodes comme pour un entretien de qualification ou pas ? ce qui est pas mal aussi c'est d'aller voir les githubs qui ont été réalisés par les personnes avec qui vous avez travaillé donc ça donne plus une idée de ce qu'ils sont capables de faire après nous on a avec en tant qu'IT en chaîne on développe un réseau d'experts IT qui est là pour évaluer les retours que nous recrutons on fait pas mal de recrutements en freelance et pour être capable de bien évaluer les compétences de ces experts on a un réseau d'experts et on continue à construire d'ailleurs ce réseau au fil de l'eau qui nous permet d'évaluer ces compétences ça c'est un réseau qui est disponible si vous avez besoin voilà pour cette partie et si j'ai un conseil aussi à donner un dernier conseil sur la partie gestion de projet en outpourcée c'est super important et ça je l'ai souvent vu de garder la propriété des codes et de faire régulièrement des revues de code pour s'assurer que le code est visible qu'il est documenté et qu'il vous appartient et ça pour ça idéalement il faut que le repository sur lequel le code est stocké il faut qu'il soit sur un serveur qui vous appartient comme ça si jamais il se passe quoi que ce soit côté de votre outsourceur le code est chez vous et vous pouvez reprendre la main et le faire développer chez quelqu'un d'autre si nécessaire parce que j'ai souvent vu plusieurs projets où pour une raison x ou y soit le codeur en Inde est tombé malade soit il y a eu un problème contractuel et une dispute entre le client et le et le et le et le prestataire et au final la start-up n'avait plus accès à son propre code et donc ça c'est un point super important qu'il faut avoir en tête si j'ai un dernier conseil à donner sur travailler en offshore avec des prestataires et justement d'ailleurs sur ça peut-être que quelqu'un veut y réagir là-dessus mais je vois que le temps passe un peu voilà là-dessus un truc on parle tous d'agence deux options alternatives il y en a une c'est qu'est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez déjà travaillé avec des agences françaises qui ont des équipes là-bas je sais qu'il y a beaucoup d'agences en France qui tournent et qui vendent justement le fait qu'elles aident des équipes là-bas et donc c'est moins cher en TGM machin donc on a un intervenant en France un intermédiaire en France est-ce que vous avez déjà expérimenté ça et quel est votre retour par rapport à aller sourcer des équipes directement sur place comme vous le faites comme on parle depuis tout à l'heure moi à l'époque j'avais travaillé avec Pyramide Consulting je ne sais pas si vous connaissez ils ont des ils ont des tout un tas d'équipes au Vietnam et l'avantage effectivement c'était que un on avait un contact sur place ici ils manèveraient complètement leurs équipes locales ils étaient eux-mêmes responsables de ce qu'ils rendaient donc de temps en temps par exemple je pouvais avoir une discussion avec quelqu'un qui me disait moi je ne te le montre pas parce que je viens de le recevoir et je l'ai reçu cette nuit et ça ne me va pas donc je l'ai fait retravailler et je te le renvoie donc après bien évidemment c'est toujours difficile de faire une généralité d'un cas mais en tous les cas c'était intéressant parce que un effectivement un interlocuteur local une responsabilité locale pour revenir à ce que disait tout à l'heure Benoît un cadre juridique local et puis effectivement c'est à eux d'aller opérer donc c'est pas complètement moins cher parce qu'il y a quand même une structure française qui pèse un peu mais en tous les cas c'est c'est assez rassurant on va dire voilà ok et donc du coup je sais qu'une partie de ces agences aussi ce qu'elles vendent c'est le fait qu'après vous puissiez monter des équipes sur place vous-même donc j'ai vu qu'il y avait la question de Sophia tout à l'heure qu'on pourrait faire éventuellement intervenir mais entre avoir des freelances il y a deux phases entre avoir des freelances et monter une équipe sur place ou alors sur le long terme à quel moment on passe les freelances en équipe locale voilà comment est-ce qu'on arbitre ça à quel moment on va plutôt monter une équipe en locale ou rapatrier la production chez nous est-ce que vous avez déjà tenté jusque là moi perso je n'ai pas tenté mais ça dépend en fait des facteurs internes pour moi déjà c'est un facteur de coût c'est un facteur de connaissance principalement est-ce que tu vas avoir ta connaissance chez toi en France et la garder autour de toi ou est-ce que tu l'ont sur ça à l'étranger et à partir de là c'est ta stratégie et la passation de connaissance notamment je pense à lorsque tu alors quand tu montes une équipe sur place et que tu as déjà fait du freelance donc je suppose que c'est pouvoir leur proposer un job déjà et quand il s'agit de repasser sur ton équipe à toi ça va être la partie gestion des compétences donc là jusqu'à présent qu'un d'entre vous a eu à gérer ce genre de phase je peux peut-être inviter Sophia Sophia dis-moi dans le chat si tu es prête si tu accepterais de venir témoigner un petit peu pour poser ta question et exprimer un peu autour de ça elle est en train de taper deux petites secondes dans sa réponse ouais why not ça va vas-y hop Sophia qui est aussi une fellow SLP la famille est dans la salle normalement elle devrait apparaître non hop moi en tout cas je lui ai donné l'accès ah ou alors tu veux que le son j'active l'audio non elle est plus là bon on lui laisse le temps de se préparer bon du coup on reviendra sur cette question si Sophia le souhaite mais du coup quid du long terme je vois que c'est une des thématiques que vous aviez que vous aviez évoqué et je vois que le repasse donc comment est-ce que ça se passe sur le long terme parce que bon là on parle vraiment de démarrer son projet mais vraisemblable c'est qu'on veut faire une boîte pérenne et une boîte qui continue à tourner qui risque d'avoir des évolutions dans son logiciel donc vous comment est-ce que vous envisagez comment est-ce que vous faites la passation comment est-ce que vous construisez le long terme avec cette structure de projet ah ah Lionel toi tu as une équipe qui est à toi oui vous m'entendez ça vient oui donc moi comme vous avez compris j'étais pas là au moment où l'équipe s'est montée donc j'ai eu le confort de trouver l'équipe qui tournait déjà et qui est opérationnelle moi je trouve quand même que sur le long terme rester en outsourcing en permanence c'est quand même un risque pour la boîte et je pense que la démarche aussi qu'on doit avoir quand on quand on outsource que ce soit en local ou en offshoring c'est aussi de se dire bon ben je vais en profiter pour trouver des gens avec qui je vais créer une relation de confiance avec qui je sais bosser et qui vont pouvoir souscrire à mon projet donc et je pense qu'il y a un truc tout bête Benoît l'a évoqué tout à l'heure il a parlé de user journey tout à l'heure quand on parlait de cahier des charges de méthodo et tout ça et c'est vrai que moi je me suis rendu compte par exemple que Gino mon CTO en fait il gère très bien le projet mais au bout de 4-5 mois je me suis rendu compte qu'en fait il n'avait aucune idée de l'usage qui pouvait être fait de notre solution en entreprise et je me suis dit putain en fait je n'ai pas fait mon boulot de lui expliquer de lui donner le contexte de lui plonger dans le bain et je pense que j'aurais tendance à dire assez rapidement ça me paraît naturel que les gens avec qui on travaille souscrivent à la vision qui comprennent l'intérêt du produit qui rentrent vraiment dans le projet après c'est juste un avis personnel mais moi je ne me verrais pas travailler avec des gens qui restent externes à la boîte pendant au-delà d'un ou deux ans à mon donné c'est aussi la pérennité on l'a abordé qui est en jeu mais bon peut-être que quelqu'un a un avis différent un autre avis dans la salle moi je suis d'accord avec Lionel dans le sens où l'offre signe le freelancing et tout c'est bien un moment comme on disait tout à l'heure on ne peut pas vous sortir toutes les tâches il y a quand même les tâches cœur qui peuvent rester dans l'entreprise et qui peuvent rester en interne pour le bien d'entreprise et pour éviter la perte de connaissances aussi donc nous dès qu'on a les fonds suffisants l'idée c'est de recruter et de recruter en France ou sur place du coup en France en France parce qu'on ne va pas se mentir les salaires en France un développeur ça reste assez abordable comme tu as dit en 30k ou en 40k chargé à la journée ça va c'est pas les Etats-Unis où tu es à 150 ou à 150k et la personne elle a quand même un certain niveau elle est avec toi au bureau elle parle français c'est la même culture donc au niveau des comment dire la communication ça va plus vite tu ne perds pas de temps ça fait la différence et le temps à un moment tu vas le payer tu vas le payer donc tu vas l'économiser dès le début donc monter par exemple une équipe au Maroc c'est pas forcément le plus rentable c'est rentable quand t'as une personne par exemple imaginons moi j'ai mon par exemple moi j'étais mon en France et j'ai mon CTO qui est au Maroc et qui gère les gens là-bas voilà bien sûr en fait il faut juste que la personne qui cadre le projet qui cadre la tech soit avec eux et que toi tu fais une bonne relation avec cette personne mais j'irais à distance sinon sur mon terme c'est trop compliqué bah ouais compliqué si tu gères une personne au Vietnam après l'autre elle est en Inde l'autre elle est en Espagne l'autre je sais pas quoi tu gères différentes time zones tu fais des délits à 10h 11h t'as pas fait la version épuisante non plus tu pourrais avoir tout dans le même pays toi t'en as partout ça va être pas non plus on a de plus en plus de boîtes qu'on ça un mec en Canada un autre il y en a qui marchent très bien je connais une boîte par contre c'est des associés il y en a un à Hong Kong un au Japon un en France un au Canada et ils fonctionnent très bien on voit de plus en plus le cas dans les dossiers qu'on a ce truc est chiant c'est que tu fais un coup à 4h du matin ou à 11h du soir ah grave ah Sophia tu vas pouvoir t'exprimer enfin ouais salut salut ben en fait je posais la question sur la succursale mais je crois que Nassim il en a aussi un peu parlé c'est vrai qu'en fait il faut avoir au moins quelqu'un sur place ça peut être intéressant parce qu'on garde la connaissance en interne surtout que la succursale en fait c'est juste une copie de ta boîte c'est même pas une filiale et c'est assez facile selon les pays à installer mais si tu veux construire une équipe sur le moyen ou long terme ouais il faut avoir au moins une personne sur place pour monter l'équipe toi tes équipes sont au Maroc de mémoire ouais ouais tout le monde est au Maroc toi c'est l'inverse c'est à dire que tout le monde est au Maroc c'était la seule en France c'est ça ? ouais mais c'est vrai je crois que c'est intéressant parce que du coup tu recrutes des gens qui cherchent des CDI parce que je crois que les freelances et les personnes qui cherchent des jobs c'est vraiment deux types de personnes différentes et je pense que les freelances que tu as trouvé par rapport au Maroc bah déjà ouais les prix à la marocaine ça se trouve de moins en moins parce que les gens ceux qui sont bons ils ont quand même compris qu'ils pouvaient se faire plus c'est demander un salaire parisien à part si t'es Nassim et que tu sais bien négocier ah non les Marocains c'est dur ils cherchent comme en français donc ils connaissent ils connaissent le type ouais voilà et en plus ils sont pourchassés par toutes les SS2I qui leur proposent voilà des CDI à Paris avec le salaire le passeport et donc voilà si tu veux monter une équipe bah peut-être déjà d'aller vers des personnes qui cherchent un job et pas forcément des freelances parce que je trouve ça difficile de convertir des freelances en CDI et aussi tu peux en tout cas pour le Maroc les diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs ont un super niveau quoi peut-être ceux qui sortent en marketing des études plus littéraires c'est tu vas pas forcément avoir le niveau qu'il y a en France mais en ingénieur et tu peux les recruter en stage après leurs études ils montent très vite en compétences quoi et d'ailleurs on parle de compétences mais il y a Mathieu qui pose la question des problèmes de communication interculturelle je pense aussi à tout ce qui est gestion de projet on sait que en gestion de projet enfin en école on nous avait tout un module sur la gestion de projet interculturelle avec les indiens avec les marocains avec les comment est-ce que vous verriez comment est-ce que vous verriez comment est-ce que ça se gère vous dans vos trucs en général est-ce que c'est un vrai problème que vous rencontrez je peux me permettre sur mon ma start-up précédente en fait on a dû recruter une équipe au 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 Portugal et on s'était dit que effectivement nous on préférait avoir des gens qui soient en interne parce que ça nous permettait de capitaliser sur la connaissance on savait qu'on avait des besoins qui étaient long terme donc de toute façon il fallait qu'on ait du on n'était pas sur des projets de 3 à 6 mois avec pas de visibilité derrière donc on savait qu'on avait ces besoins à long terme et la meilleure chose c'était d'avoir des gens sur lesquels on pouvait capitaliser pour leur apprendre le métier pour qu'ils captent par eux-mêmes les besoins et qu'à la fin finalement ils soient eux-mêmes force de proposition et ça c'était vraiment important on avait mis au Portugal une partie des opérations également de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'imprégner du métier pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de là où on voulait en venir de ce qu'on souhaitait développer donc ça c'était la première chose et après alors pour une logique là de freelance et de boîte externe l'intérêt de passer avec des externes c'est que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus souple pardon beaucoup plus agile que les investisseurs externes ils ont tendance aussi à valoriser le fait que l'informatique puisse être externalisée puisque pour eux si c'est externalisable ça veut dire que c'est bien géré aussi et ça veut dire que ça offre plus d'options en termes de structuration et pour que ce soit externalisable et que vous puissiez garder la maîtrise derrière là ce qui est vraiment important c'est d'investir dans la documentation et dans le suivi régulier du code comme ce que vous avez oui bonjour merci de m'inviter moi j'avais un peu un use case en fait donc merci beaucoup parce que ça nous aide pas mal nous on a développé du coup toute notre MVP en interne donc moi je suis le CTO de la boîte et maintenant on se pose la question de comment faire pour passer du coup d'une personne en interne à une infrastructure plus développée et comment la construire on a on a un budget qui nous permet de prendre quelqu'un à temps plein enfin pas vraiment à temps plein en fait à temps partiel donc en fait on est juste entre les deux et donc la question c'est soit capitaliser sur quelqu'un en interne soit d'être un peu plus flexible au début avec des freelances et donc c'est pour ça que voilà j'aimerais bien avoir votre avis ou votre vision sur le sujet est-ce que c'est plus intéressant de le faire en France ou peut-être à l'étranger on a remarqué aussi qu'il y avait des problèmes de communication aussi sur les si on prend des freelances à l'étranger parce que c'est vrai que l'application est en français donc ils comprennent moins facilement donc ça demande aussi plus de temps pour faire les tech spec etc comme j'ai écouté au début vous disiez que c'était super important et c'est vrai donc voilà il faut voir le trade-off en fait entre le temps passé et le prix c'est quoi comme profil que tu cherches ? alors nous en fait on a deux grosses parties on a une partie logistique donc nous on vend des livres donc il y a la partie du coup gestion des flux dans le back-end et il y a aussi une partie front qui est l'application donc en fait on a deux types de profils différents qu'on pourrait recruter mais c'est vrai que le mieux ça serait aussi d'avoir peut-être un profil qui soit full stack mais l'idée c'est que si on prend quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine ça nous permet d'avoir quelque chose de plus quali peut-être que quelqu'un qui va un peu toucher à tout et moins forcément rentrer dans un domaine je ne sais pas ce que vous en pensez tu peux diminuer tes coûts en découpant tes tâches mieux c'est ce qu'on fait c'est que les tâches font un dev front ou en tout cas des tâches moins complexes ça va être fait par un dev un peu moins expérimenté et là tu peux diviser ton coup par deux parce que si tu prends ton coup stack avec 10 ans d'expérience et tu lui fais faire des tâches qui valent qui valent rien c'est comme un avocat tu vas payer 2000 balles pour faire tes statuts alors que lui c'est un PDF et c'est pas ça qui va apporter la valeur donc déjà tu peux faire ça après comme tu as dit capitaliser sur un membre de l'équipe si tu lui offres un temps partiel est-ce que le mec il va rester c'est ça c'est une question et le budget aussi que tu as derrière essaye de voir avec ton budget est-ce que tu peux est-ce que tu peux faire avec un mec à temps partiel en France et avec une date à l'étranger ou deux devs à l'étranger peut-être d'accord ouais ouais ok c'est le mieux et tu mets ça sur un tableau tu regardes les différents trucs tu dis toute personne en temps partiel elle peut faire ça par jour on complète ça en 3 mois ton finance il fait ça en 3 mois ça me pique pas et comme ça t'as des dates c'est pas clair je sais pas ce que vous en pensez ouais moi je pense que ça peut être bien après la seule difficulté c'est que c'est qu'en fait ça prend du temps et du coup donc de segmenter c'est quelque chose qui est vraiment qui prend du temps et moi pendant que pendant que je segmente le travail aussi je peux pas avancer sur sur le reste donc c'est ça qui est un peu problématique est-ce qu'on a un gain est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment un gain en fait c'est ça la question que je me pose un segment est-ce que ça veut dire coordonner le travail ça veut dire recruter passer du temps recruter un gain à segmenter entre front et back ou par exemple à segmenter entre l'intégration et et la logique d'une application par exemple donc tout ce qui est les vues etc donc il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui soit pas très cher débutant qui fasse de l'intégration et quelqu'un derrière qui fasse de la logique sur l'application pour aller plus vite c'est vrai que du coup ça serait plus optimisé mais voilà il faut se séparer et puis avoir une bonne roadmap bien précise avec du coup qu'est-ce qui doit être fait avant que du coup le seigneur démarre voilà et ça ça prend c'est du temps d'organisation c'est vrai peut-être que c'est le plus rapide mais le moins cher au final je pense que ça dépend de la taille du projet aussi parce que si c'est un projet de grande taille effectivement de toute façon il va falloir que tu investisses dans la coordination et si tu as quelqu'un qui est pointu sur la coordination il va pouvoir coordonner différentes sources par contre si c'est un petit projet tu vas devoir investir de la même façon sur la coordination pour faire intervenir différentes ressources et là tu vas peut-être perdre plus de temps à coordonner que le gars à tout faire par lui-même et d'un seul coup c'est lui qui coordonne tout seul donc tu gagnes vachement de temps de ce point de vue là et si tu as un projet à 30-40 jours c'est mieux que ce soit une personne qui le fasse tout seul après si c'est des projets qui sont de 50-100 jours là ça commence à être intéressant quand même d'avoir de faire intervenir des spécialistes qui interviennent chacun sur leur parti d'avoir le chef de projet qui va coûter qui va avoir aussi un coût et qui va permettre de pouvoir donner l'ensemble d'accord ok 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 c'est clair les autres tu as raison et Dorian la différence la plus grande différence c'est est-ce que tu vas être capable de recruter rapidement et donc de ne pas perdre du temps est-ce que tu vas être capable de faire un cahier des charges hyper précis et donc de gagner du temps et en fait le temps tu dois le passer tu dois le passer dis-toi il y a un certain temps qui est incompressible ils vont passer soit par toi soit par les gens que tu recrutes soit par mais il va être passé ouais donc à partir de là il faut juste savoir tu préfères quoi tu préfères toi passer 3-4 jours et gagner 2 mois de développement ou tu sais c'est juste le poser d'accord ok ok non mais je vois je vois un peu les les je vois un peu je vois un peu plus clair et je sais pas si j'ai le temps de poser une autre question ou est-ce que vous m'entendez tous alors juste pour un truc donc Lionel va devoir nous quitter et donc Philippe et Lorenzo ont dû nous quitter parce que je vois que l'heure tourne je propose que tu fasses la dernière question moi aussi j'en aurais une dernière qui concerne les compétences donc merci à Lionel d'ailleurs tu pourras poser des dernières questions moi j'en aurais une autre sur les compétences et après je propose qu'on arrête là ça sera les deux dernières questions ok parce qu'après on n'aura plus d'intervenants donc de toute façon ça va être problématique donc vas-y c'était par rapport au degré de développement aussi au début c'est est-ce que on doit enfin qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous demandez à vos prestataires est-ce que vous leur demandez d'intégrer des tests dans leur code parce que ça c'est quand même une énorme partie du développement est-ce que vous leur demandez d'implémenter des tests ou est-ce que vous attendez d'avoir une structure très 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 grande avant de faire des tests unitaires enfin des tests automatiques pardon est-ce que est-ce qu'il vaut mieux peut-être faire plus de features et payer des gens pour faire plus de choses ou peut-être faire quelque chose de plus sûr en tout cas avec des tests automatiques par exemple parce que vous avez déjà eu le cas de figure parce que c'est vrai que moi j'ai des freelancers qui m'ont demandé si on voulait des tests ou pas ça dépendait du coup ça a un impact sur le prix en fait ils te demandent s'ils incluent les scripts sur des tests automatiques par exemple oui exactement ça dépend du prix qu'ils y mettent mais je pense que s'ils te donnent les scripts ça peut être intéressant est-ce que vous vous demandez de faire des scripts de tests quand vous faites des prestats ou pas du tout je pense que c'est bien que ça soit celui qui dirige le projet enfin le client en fait qui écrive ses scénarios de tests et c'est d'ailleurs des scénarios qu'il faut donner assez tôt à l'équipe pour qu'elle-même puisse commencer à faire ses propres tests par rapport à ce qu'elle développe et je pense et je pense qu'il ne faut surtout pas les ligner sur le budget de test parce que c'est là où tu auras c'est là où tu as la qualité de ce que tu développes si s'ils te livrent quelque chose qui a mal été testé ça veut dire qu'en production ça va planter et ça veut dire que ça ne servira à rien je pense que oui la question c'est qu'en fait les développeurs non seulement ils exécutent les scripts mais ils écrivent les scripts de test en même temps c'est ça c'est ça des tests techniques oui des tests techniques en fait automatiques parce qu'en fait on peut les tester manuellement mais le fait d'avoir des scripts de test dans tout son code ça permet d'aller plus vite pour la suite parce que tout est déjà testé automatiquement et dès qu'on fait une modification il n'y a pas besoin de tout retester à la main donc ça fait économiser du temps pour les freelancers et pour nous qui devons tester en fait et derrière ça rend du code plus qualité en fait si tu livres les scripts Selenium par exemple c'est ce qu'ils utilisent enfin ça dépend du prix qu'ils y mettent mais je pense que ça peut être intéressant après si vous en inter vous n'avez pas la compétence pour mettre à jour ces scripts parce que vous allez continuer à développer etc bon c'est qu'un jour si vous reprenez le bébé et que vous voulez continuer à appliquer ces tests il va falloir s'y mettre vous même à mieux comprendre Selenium enfin si c'est ok d'accord ok d'accord donc vous vous partez plus sur des tests ok très bien après ça dépend en fait c'est ta gestion de risque énormément de qualité bon toi t'es CTO donc tu dis bah s'il y a une galère pendant la prod je m'en occupe oui et t'assumes c'est la tête ou sinon tu dis bon bah je préfère que leur code il soit tu vois tu peux dire du 80% de couverture ou 50% de couverture pour t'assurer que les fonctionnalités basiques elles ne pètent pas quand on développe dessus et au moins tu t'assures d'un minimum nous sur Winner ouais alors ça m'intéresse dans notre start-up on n'a pas fait énormément de tests par contre on a notre CTO qui teste tout le temps tu vois la nuance mais par contre pour nos clients on leur a on leur a prescrit des tests on leur a dit c'est sûr et certain que vous allez prendre des tests et on demande même à des développeurs même sur Winner maintenant de faire vos tests et on leur a dit bah vous faites vos tests il y a 80% de coverage et après on voit d'accord ok ok ça t'évite parce que surtout je sais pas si tu utilises je sais pas ce que tu utilises comme technologie mais des fois tu vas développer les fonctionnalités tu vas te retrouver avec la fonctionnalité que t'as complètement zappé qui a sauté et là t'es foutu tu la trouves trois jours après et oui oui d'accord ouais ouais bah sur Ionic Angular Firebase Node.js et bah nous aussi on est sur ça Angular Firebase Node.js ok je vois très très bien de quoi tu parles ouais ouais ok donc justement ça va rejoindre merci Dorian pour tes questions merci beaucoup vraiment c'est très gentil merci et au plaisir de se recroiser peut-être dans un autre session bien sûr bien sûr tu peux rester on va finir le webinar oui d'accord j'ai une dernière question qui est reliée à ce que vous disiez en dernier à la fin c'est à dire outsourcer oui mais quoi quelles compétences par exemple si on a un projet DevWeb on a un projet Data Science des travaux en Data Science des travaux en gestion de projet ça peut être aussi voilà quand vous avez un projet qui peut être complexe qu'est-ce qui est outsourçable qu'est-ce qui démoigne est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à est-ce qu'il y a des pays qui sont plus forts en Data d'autres plus forts en Dev Web etc etc voilà quel type d'ingénierie on peut outsourcer ou offshorer moi j'ai commencé à dire que tout ce qui demande à être proche du métier est plus difficilement outsourcée outsourçable enfin offshorisable et notamment par exemple tout ce qui est dans la data quand c'est le métier qui veut chercher des éléments dans les données pour pouvoir avoir des outils opérationnels c'est c'est difficilement c'était difficilement outsourçable maintenant les outils de communication ont fait un tel bond ces dernières années et puis on voit qu'en termes d'usage on est tous passés au travail en remote avec le avec le coronavirus donc je pense qu'il y a un vrai bond qui est en train de se faire où on sent que en fait la distance entre les développeurs et le métier et les gens qui exercent le métier c'est beaucoup réduit et on voit que de plus en plus tout le monde est amené à travailler en remote et est capable d'échanger d'avoir une relation de plus en plus comparable à celle qu'on peut avoir en direct à travers les outils comme Zoom et puis avec un bon management de projet sur Jira Trello ou peu importe en fait on peut arriver à manager un peu tout type de projet et je dirais que plus le temps passe et plus à mon sens la plupart des fonctions sont externalisables dans les exemples que tu as donnés pour moi il n'y a pas de en fait data science développement de sites web tout ça peut être géré à l'étranger ou peut être géré à distance par exemple si ma startup est par exemple je peux très bien le gérer avec une équipe qui est déployée à Brest ou voilà Nassim est-ce que tu as un avis là-dessus sur les différences de compétences et s'il y a peut-être des pays qui sont plus forts dans certains domaines que d'autres alors en tout cas au niveau développement ce que je trouve assez bon c'est Europe de l'Est c'est un peu plus cher que les indiens mais ils sont vraiment bons donc là c'est pour du développement web ouais développement web pour l'UX le design franchement c'est les meilleurs l'Est ah ouais Europe de l'Est ouais carrément les dernières technologies les derniers design les derniers trucs franchement tu peux très rapidement trouver quelqu'un de très très bonne qualité il n'y a pas de soucis après qu'est-ce qui est outsource simple ou pas je rejoins un peu Benoît aujourd'hui tu peux un peu tout faire nous on fait tu peux faire du test tu peux faire du développement tu peux faire du UX tu peux tu peux outsourcer la gestion de projet on y a même pensé pour certains projets avoir un product owner à l'étranger qui s'occupe de écrire les user stories pour le compte d'un client etc pour comme ça il y a du temps mais ça ça marche ? on ne l'a pas testé on est en train d'y réfléchir et ça peut libérer on va dire du temps de cofondateur tu vois si tu trouves un mec à 1500 dollars qui te fait le table de product owner et qui gère tous les trucs avec les devs limite ta boîte d'étendre tout seul mais niveau région et tout France d'un côté c'est la même time zone ils ont une culture qui est c'est français donc on connait le plus proche c'est Maghreb niveau compréhension culture et tout et niveau c'est Maghreb franchement ils sont très très forts il y en a beaucoup qui se sont formés en France et qui sont retournés au Maroc ils demandent peut-être pas 5000 euros mais à 2000 euros au Maroc tu vis très très bien en Tunisie et tout ça aussi c'est la même chose après Afrique subsaharienne compliquée c'est vraiment compliqué j'ai pas testé je suis en train de tester Asie Asie niveau design pas les meilleurs à part si tu trouves les best le top tier ou le top 1% tu dois avoir des bons trucs sinon compliqués et le dev pareil il faut gérer la culture c'est le plus grand problème eux c'est toujours des oui oui ils savent pas dire non donc c'est à toi de gérer aussi ces gens en même temps je sais ce que t'en penses du Maghreb et de tes expériences aussi ailleurs Sophia ou Sophia Sophia ou je m'en parle moi déjà j'externalise que le design donc je peux pas vraiment donner mon avis sur le qu'est-ce qu'il faut externaliser en tant que pour des compétences d'aide et dans mon expérience d'externalisation j'ai fait appel à des gens aux Philippines des gens en Inde et au final aujourd'hui je me retourne toujours vers quelqu'un qui est qui est en Serbie mais bon qui est très bon après je sais j'ai pas assez d'expérience pour faire des généralités voilà c'est que ça ça a matché avec la personne en Serbie et en effet les tarifs étaient intéressants en Serbie et en Europe de l'Est ils sont en France en Roumanie vous avez testé ? en Roumanie ils commencent à augmenter un peu pour leur tarif ok c'est un phénomène de mal Sophia tu as dit quelque chose avant que je te coupe ? non juste pour rebondir par rapport à l'interculturel bon moi je suis marocaine donc c'est vrai que c'était pas je matche avec mes équipes plus facilement parce que c'est ma culture mais c'est vrai que je pense que oui le Maghreb c'est proche culturellement c'est proche au niveau de la langue et même des systèmes d'éducation au Maghreb qui sont souvent sur les systèmes français c'est des enfants des systèmes français donc ok alors je vois qu'on n'a pas tout traité de ce qu'on avait voulu imaginer je vois notamment tout ce qui est onboarding gestion de crise à distance clore une collaboration je vous propose de finir là dessus comment est-ce qu'on commence comment est-ce qu'on clore une collaboration et après on pourra laisser l'antenne tout le monde en quelques mots très rapidement Benoît comment est-ce que tu commences comment est-ce que tu clôtures une collaboration contractuellement on-border pour commencer une collaboration je pense que c'est bien d'abord de comparer les offres et ensuite de commencer par des trucs simples et sur lesquels tu vas vite te rendre compte de comment la personne en face interagit avec toi et comment 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 la relation se met en place et à quel point la personne est professionnelle en face de toi et après pour finir la relation je dirais que ce qui est important c'est de garder la maîtrise de ce que la personne a pu faire entre temps donc c'est une histoire de gestion de projet en fait tout au long de la relation qui fait qu'à la fin quand ça s'arrête tu as une bonne maîtrise de ce qui a été fait de comment tu peux reprendre ce qui a été fait en termes de documentation en termes de code et voilà Asim alors des fois j'ai une seule chose à dire la chose la plus importante plutôt c'est dans le freelancing off-sharing il faut savoir recruter vite et il faut savoir licencier vite c'est vraiment ça qui fait là aujourd'hui la différence par rapport à ce qu'on faisait il y a deux ans c'est qu'aujourd'hui on peut recruter une personne en trois jours et on a on a vérifié on a fait 40 candidatures 50 candidatures et on a fait des short list on regarde les personnes par pays les trucs comme ça on les liste on voit les meilleurs tarifs on commence à déjà négocier en amont on commence à négocier les tarifs et en fonction on sélectionne le maximum 5 les 5 meilleurs profils et on leur fait passer des entretiens et une fois que la personne elle est une fois qu'on recrute la personne on fait 2 semaines de test je suis seul à avoir un problème de visibilité de Nassim il est bloqué à nouveau son réseau je crois que c'est le signal qu'on a passé beaucoup de temps sur la conf c'est dommage c'est dommage c'est dommage il tient un suspens je lui laisse 2 minutes pour voir s'il se redémarque sinon je crois qu'on va benoît tiens pendant ce temps là il va revenir sur le test et sur tout ça comment est-ce qu'on gère une crise entre les deux moments alors déjà je pense que quand on travaille à distance ce qui est important c'est de mettre en place une communication qui soit vraiment fluide donc maintenant on a des outils qui nous permettent de nous voir etc donc c'est plus facile qu'avant c'est bien comme en gestion de crise Covid d'installer des rituels avec l'équipe ou alors la personne qui est distante du type le point de 9h du matin tous les jours où on va dire où on en est où on va échanger sur les principaux points de la journée c'est pas forcément tous les jours ça peut être tous les jours mais un très important c'est d'avoir une communication régulière de manière à ce que si la crise arrive déjà il y a une confiance où déjà vous sachiez échanger entre vous et qu'il y ait une bonne communication après en cas de crise c'est comme dans toute crise il faut avoir une clarté du diagnostic et puis savoir établir le bilan le diagnostic et puis le plan d'action à faire et puis voilà je vois que Nassim vient de enfin j'ai vu qu'il y a une connexion Nassim je le vois je peux le rajouter et hop attente pour acceptation Nassim bienvenue parmi nous j'ai été déconnecté pour cause d'inactivité ok il y a encore quelques trucs à voir avec le logiciel au moment où tu parles juste après le virer vite un petit peu après ok ouais donc il faut pas pour recruter tes bonnes pratiques sur comment faire comment comment recruter vite et virer vite ouais recruter vite virer vite si vous utilisez des plateformes type Upwork et tout c'est vraiment cool parce que ça vous permet de faire des périodes de test des tâches test dans le sens vous testez la personne par exemple François je vais le dire si tu fais ta tâche t'es sûr ok si elle est pas faite je te paye pas hop comme ça si la personne est sûre d'elle et qu'elle a pas menti elle vous a pas fourni des faux designs des faux codes de ce qu'elle a foutu on sait jamais parce qu'il y en a beaucoup qui trichent au moins vous êtes assuré de la qualité et nous après un truc un peu plus poussé qu'on a mis en place c'est du c'est un peu ouais c'est de la gamification de l'onboarding en gros on a fait on a fait un tableau type Trello avec des tâches en mode découvre le projet télécharge ça télécharge ça en fait on aura listé toutes les tâches qu'il doit faire avant de rentrer sur le projet comme ça quand il rentre ils peuvent directement rentrer dedans et être efficace on leur donne les documents à lire les trucs à télécharger les trucs à review etc et normalement ça prend deux jours trois jours et des fois on ne facture même pas ces deux jours parce que c'est du learning et après on les teste donc il y a un vrai intérêt à prévoir un onboarding propre ça fait gagner du temps à tout le monde surtout quand tu es une petite équipe nous on est deux associés full time s'il y en a un qui ne travaille pas et qui doit onborder une personne toutes les deux semaines parce qu'il faut la changer on perd du temps ok et l'offboarding du coup pareil ce qu'il y a totalement il y a savoir couper les réponses il y a aussi savoir faire la passation des connaissances des éléments alors nous ce qu'on demande et Benoît il a très bien dit tout à l'heure c'est un code propre c'est à dire un code qui est propre commenté et qui est réutilisable et ça il faut avoir une personne comme on l'a dit avec Lorenzo soit une personne externe quand on l'a pas dans l'équipe soit une personne dans l'équipe pour faire la revue de code et dire que voilà ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon si vous n'avez pas ça c'est compliqué ok donc il faut bien prévoir en amont pareil la sortie ouais exactement bien prévoir la récupération de code et dernier truc parce que j'entends ton avis là dessus la gestion de crise il y a une crise qui survient comment tu comment tu gères ce genre de quel type de crise est-ce que tu as 3-4 types de crise gros type de crise qui est le plus fréquent 2-3 types le plus fréquent et comment tu as pu le gérer comment tu t'en sors alors on avait un développeur en Inde franchement il était hyper pas cher donc on était en full bénef avec lui on l'avait démarché de son agence il a quitté son agence pour tafé du jour au lendemain inondation en Inde il y a des inondations j'ai des problèmes etc après puis nouvelle après on a dit bon c'est bon il revient pas vers nous next et comme je le disais il faut savoir virer vite mais il faut savoir recruter vite donc très rapidement tu prends ton job que tu avais mis pour le recruter tu le mets sur report qu'elle est différente et tu fais ton procès de recrutement comme on faisait donc ça c'est le premier type de crise aujourd'hui ça on le gère plutôt bien on n'arrive pas trop on perd de temps on perd juste un peu de connaissance parce que la personne doit monter en niveau sur le projet et après est-ce que tu as d'autres types de crise par rapport au livrable je sais pas par rapport au délai de livraison je suis en retard délai de livraison si on est sur upwork test ok t'as pas livré on ne paye pas on se met d'accord on se met d'accord et là par exemple on avait un développeur en vietnamien on l'a abordé pendant un mois on se rend compte qu'il est assez lent un peu trop lent et qu'il a pas forcément le niveau donc on lui dit les tâches qui ont été battues tu dois les refaire et t'es pas payé ok donc c'est comme ça que vous gérez la qualité des choses ouais et quand tu touches à leur portefeuille bah là ils se sont bons ouais tu m'es tâche et globalement vous arrivez à avoir un bon respect des deadlines parce que je sais qu'en outsourcing c'est un des gros gros problèmes c'est ça c'est le respect des deadlines alors la qualité et le respect des deadlines alors nous la différence c'est qu'on les c'est limite c'est limite des salariés donc on ne sait pas comme si on passait par une agence on lui dit ah vous avez t'as ton cahier des charges et tu m'outs sur ça et ça prend du retard moi j'ai mon CTO il fait des daily tous les jours ouais ok cette tâche c'est comme en fait ça ah ouais bah on fait on fait on fait notre sprint donc tu fais ton burn on chart tout ça ouais tu fais ton blog des trucs et tu gères en fait ils les gèrent comme si c'était des salariés ouais vous avez une équipe en régie quoi et vous les gérez une équipe en remote donc à partir de là bah il y a du retard si on pense qu'il y a du retard qui s'accumule et c'est sur plusieurs tâches et bah on se rend compte que t'as pas forcément le niveau ouais puis là vous changez de coéquipier exactement donc ça pour toi c'est vraiment la bonne pratique quoi pas forcément faire du contrat mais faire plutôt de la régie je sais pas si c'est la bonne pratique en fait pour moi c'est une pratique qui marche pour l'instant et qui nous permet d'économiser les gens énormément en fait comment dire l'équation ça va vraiment être c'est ton budget ton risque et ta connaissance faut que tu gères les troubles mais ce qui est drôle c'est qu'au final ce qui est valable en outsourcing c'est ce qu'on prône aussi en France quand on fait appel à du prestataire même des grands groupes qui vont absolument contractualiser l'agile alors qu'en réalité avoir la personne en régie et la gérer c'est le meilleur moyen d'avoir sa productivité d'éviter les doubles facturations les doubles on va pas se mentir ça c'est vrai ok je sais pas si dans la salle il y a des dernières questions parce qu'on a largement débordé d'une demi-heure le planning originel si vous avez une dernière question c'est le moment sinon personne est en train de taper donc je pense qu'on est bon merci à vous deux survivants de l'équipe d'origine je pense que ça a été un talk très riche et qu'on devait faire depuis plusieurs années à SLP donc le fait de pouvoir le faire enfin à distance comme ça et de profiter de cette opportunité des webinars c'est un bon point on va couper un peu ce qui a merdé mais surtout ça sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube SLP et merci à tous pour votre pour votre participation voilà merci à tous les éléments merci à tous très bonne soirée un peu de retard pour le 20h mais vous pourrez suivre quand même prenez soin de vous beaucoup bonne fin de déconfinement et à très vite ciao tout le monde merci à tous merci à tous